Salut tout le monde, moi c'est Nanou. Musique douce Donc, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une organisation du sac à l'anger. Voilà, je l'emporte partout, il est plein de tâches, je viens de le laver, mais ça ne part pas. Forcément, c'est mon deuxième sac à main. Certes, je ne prends pas de sac à main. Donc du coup, en fait, je ne prends que ça et dans les petites poches, je mets mes affaires à moi. Donc on va commencer. Donc c'est un sac à l'anger qui vient de chez Maison du Monde. Je l'ai payé une quarantaine d'euros. J'en ai pris deux. Et en fait, je voulais la collection toute rose. Mais mon chéri m'a dit, oui, moi quand je pousse la poussette, nanani, nanana. Bon, bref, on a pris le gris pour lui faire plaisir. Et j'ai acheté ce petit, c'est comme un petit porte-monnaie, il me semblait. Je l'ai acheté aussi également à Maison du Monde. Et à l'intérieur, je l'accroche à l'aventure éclair, je mets ses sucettes. Dont une sucette pour ma grande. Au cas où si on est dehors et qu'on s'attarde, elle a quand même sa petite sucette. Excusez-moi pour le bruit, c'est le lapin de ma fille. Ensuite, dans les petites poches à l'intérieur, là j'ai un petit porte-carte. Comme ça, quand j'ai besoin, je mets des choses. Le bracelet de ma fille, de ma grande. Rien de très intéressant. Ensuite, ici nous avons les petits paquets de mouchoirs de chez Primark. Voilà, à l'intérieur, il y a des mouchoirs. Toujours pratique à avoir. Surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Beau, vent, pluie, on en parle ou pas ? Mais bon, là j'ai l'impression que le soleil est parmi nous. Mais pour un petit moment, j'espère. Et ensuite, derrière, nous avons la pochette où est rangé le tapis allongé. Voilà, tout simplement, il est vendu avec. On va commencer l'intérieur. Préparez-vous, ça va être là. Du coup, je ne sais pas si vous y verrez trop bien, mais il est assez grand. Alors, il y a deux poches de ce côté. Ici, je mets mes lingettes. Donc, ce sont des uriages. C'est toujours utile. Voilà, malgré que je lui nettoie toujours les fesses. Voilà, les fesses, quoi. Avec le liniment et le coton. Mes des lingettes, c'est toujours utile. Et sincèrement, je les ai passées au scan et elles sont super. Il n'y a pas d'alcool. Voilà, visage, corps, siège, face, bougie. Voilà. Ça, c'était dans d'autres langues. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons des couches. Donc, moi, les couches Pampers, j'arrête. Voilà, sincèrement, j'ai un enfant qui dort toute la nuit. Eh bien, elle traverse toute la nuit. Donc là, je suis partie sur des carrefours. Elles sont pas mal. Mais j'aimerais essayer les pommettes. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous avez des bonnes couches à me proposer, mis à part les Pampers, parce que je ne les supporte pas. Mettez-moi les en commentaire. Donc, les petites couches. Ensuite, sur les petites poches, il y a deux petites poches sur les côtés. Là, nous avons une bouteille d'eau, toujours utile à avoir. Et de l'autre côté, nous avons des bavoires. Je lui mets rarement des bavoires, donc elle est toujours sale. Je suis toujours en train de la changer de marronner. Mais c'est ma pote. J'ai qu'à mettre des bavoires. Ensuite, nous avons une petite barbe au thèse. Il commence à faire beau. Donc, je lui en laisse toujours une dans son sac, au cas où. Voilà, c'est toujours utile. Et, par la même occasion, une petite laine. Voilà. C'est toujours utile également, quand on sort. Peut-être que le soir, il fait un peu plus frais. Donc, voilà, une petite laine. Ensuite, un petit jouet. Toujours pratique pour l'occuper. Une paire de petits chaussons. Tout ça, c'est dans la poche principale. Des petits chaussons. Hop. Ça. Alors, ça, c'est une trousse de produits de voyage de chez Uriage que j'ai commandé sur internet. Parce que je ne voulais pas me trimballer avec mes pots de 1 litre. Enfin, ça ne rentre pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est toujours plus pratique de petits pots. A l'intérieur, nous avons du coton. Du coup, je disais, nous avons l'eau nettoyante de chez Uriage. Un petit flacon. Ensuite, nous avons l'eau thermale. Donc, c'est un petit brunisateur d'eau, tout simplement. Ça fait du bien. C'est frais, ça hydrate et ça protège. Et ça appense. Ensuite, une crème lavante. Donc, ça, c'est des petits formats. Moi, j'ai les bidons de 1 litre, comme je vous le disais. Mais quand on va chez les mamies et tout, c'est toujours utile. C'est toujours cool. Ensuite, un petit pot de biceptine. Pareil, toujours utile. Le liniment en petit format. Chez moi, j'utilise le liniment Uriage en grand format. Mais ils ne le font pas en petit format. Du coup, j'ai acheté le Gilbert. L'huile d'olive vierge. Voilà. Nous avons Adgeril. Adrigil, je ne sais pas comment on dit. C'est ces petites vitamines à prendre le matin. Des suppôts de Doliprane. Des suppôts de Coquelucinilidale. Je n'arrive jamais à le dire. Mais à l'heure actuelle, elle est malade et elle doit en prendre. Donc, c'est toujours pratique de les avoir dans le sac. À l'époque, elle était souvent constipée. Donc, j'ai deux petits suppôts de glycérine. Oui, c'est ça. De glycérine, que je ne me trompe pas. Voilà. Un thermomètre. Tout simple. Du sérum physiologique. Il faut que j'en rajoute. Parce qu'à l'heure actuelle, j'en utilise cinq par jour. Et c'est minimum. Et voilà. Je vais ranger tout ça. Donc, ces petites pochettes, elles sont pratiques. J'en avais acheté trois. Il me semble. Et du coup, j'ai vu qu'à une pharmacie à côté de chez moi, ils en vendaient. Donc, au moins. J'ai ma petite pochette. Et elle rentre directement dans le sac. Ensuite, nous avons un petit jouet. Avec son prénom. C'est une copine à moi qui lui a fait faire. Et en fait, c'est pour le mordre. C'est exprès. C'est des boules spécialement pour enfants. N'est-ce pas trop mignon ? Et ça y est, à l'heure actuelle, elle commence à le prendre, à le manger. Puisqu'elle fait les dents. Ça y est. Elle a cinq mois. Cinq mois demain. Ouais, cinq mois demain, c'est ça. Le premier. Il me semble que c'est le premier. Et pareil. Elle lui a fait également faire ça. Donc, pour l'instant, il est un peu lourd. Donc, je ne m'en sers pas. Il y a son prénom et c'est un attache sucette. Et ça, je le laisse dans le sac à l'onger. Hop. Je le range par la même occasion. On les range 50 fois par jour, ces sacs à l'onger. Mais ils sont toujours en bordel. Après, nous avons deux petites paires de chaussettes. Un petit bandeau. Quand aussi j'ai envie de faire de jolies photos, mais elle ne supporte pas avoir quelque chose dans ses cheveux. Et au milieu, hop. Avant de partir, je rajoute toujours un ou deux biberons. Tout dépend. Et ensuite, j'ai une boîte doseuse comme ça de chez Aubert. C'est la marque Aven. Et là, j'ai collé des petites étiquettes. Ça, c'est pour un biberon de 2,40. Ça, c'est pour un biberon de 2,10. Et ça, c'est pour un bibi de 150. Parce que là, à 5 mois, donc, le matin, elle a un biberon de 210. À midi, elle a un petit bibi de 90. Parce qu'en fait, c'est un bibi en complément de ce qu'elle mange. Donc, sa purée et sa compote. À 4 heures, elle a un bibi de 150 avec une petite compote. Et le soir, elle a un bibi de 240. Voilà. Hop. Et ensuite, on repart dans les petites pochettes juste ici. Alors là, je ne vais pas vous sortir. C'est son carnet de santé. Voilà. Et le livret de famille que j'ai toujours avec moi au cas où. Et ici, nous avons un petit chapeau. Parce que le soleil est là et il faut les protéger. Les lunettes. Ça, c'est les lunettes à background. Et ça, les lunettes à petite Elina. Elles sont trop mignonnes, c'est des minis. Et en plus, elle adore les garder sur les yeux. Et ensuite, au fond du sac, j'ai quelques sachets de... Ils sont toujours aussi bons. C'est des sacs à couches. Tout simplement pour quand je vais chez des gens ou en extérieur. Que j'ai toujours quelque chose pour jeter ma couche. Si je dois la laisser dans mon sac, c'est toujours plus pratique d'avoir quelque chose. Hop, ça ne m'a plus rentré. Ça rentre une fois, mais pas deux fois. Voilà, voilà. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mon organisation du sac à langer. Après, il faut savoir que tout dépend. Des accessoires changent à l'intérieur. Moi, elle commence à manger. C'est sûr que quand je pars de la maison, je rajoute le biberon, la compote, sa petite purée si je dois manger en extérieur. J'ai des accessoires pour ma grande. Sa sucette, ses lunettes. Il y a souvent sa casquette. Après, tout dépend. C'est sûr que si vous avez des jumeaux, ce n'est pas ce sac à langer qu'il vous faut. Mais voilà. Moi, je sais que je ne vais pas tarder à changer parce que là, il commence à être tout petit. Voilà, quand je le ferme, il est super lourd. Et voilà, il manque un peu de place. Et j'en ai besoin d'un petit peu plus parce que là, elle commence à grandir. Les habits commencent à grandir également. Les couches aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos sur tout ce qui est organisation pour bébés. Ce que j'utilise. Qu'est-ce que je prends pour sortir en vacances. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501